Alors, ça tourne. Alors, ici, notre préposé au fromage, notre fromagéère, est venue nous ramper du fromage. Elle est une experte en rampage de fromage. Elle a déjà 20 ans d'expérience en rampage. Je suis dans les grandes fromageries. Et elle s'est dit, on ne va pas venir. Elle est en train de fromager ici, ramper du mozzarella qu'on va mettre sur notre pizza. Un beau petit fromage qui m'arrive très, très bien. Quand même élastique, assez grand. Et on va rajouter aussi avec ça, un cheddar ici. Ça fait un vieux cheddar. Vieux cheddar, c'est 2-3 ans de vieux. C'est vieux, vieux cheddar. C'est pour ça qu'on appelle ça vieux. Alors, c'est du vieux cheddar de 2-3 ans. C'est excellent. Et aujourd'hui, on a un spécial. C'est une surprise. Alors, pique! Ici, on a normalement le frais. Excellent. Il va être épouvantable. C'est comme un gros oeuf géant. Et puis, c'est vendu dans des sacs, dans une saumure. Ça aussi. Puis, on va le couper en morceaux qu'on va rajouter. Oups! On va rajouter un petit peu à la fin. Pour faire épouvantable. Là, c'est sûr que j'utilise. Excellent! Super préposé chef. Chef en devenir. Parfait, ça. Excellent. Avec le fromage, comme ça. Et puis là, on va dresser. Bon. Pas trop de fromage, quand même. On va tout mettre ce qu'on a. Une pizza, ça n'a pas besoin d'être avec 4 pouces d'épaisseur de fromage. Moi, c'est une affaire que j'ai un peu misère. Quand tu as 4 pouces de fromage, de plus de fromage que ta tâte, tu ne manges plus de pizza. Tu manges du fromage à la pizza. Pas une pizza au fromage. Ça, là. Le fromage n'est pas mangeable. Bonne chance. Tu peux en mettre un peu moins. Ou d'en mettre du meilleur. Ou d'en mettre une qualité qui a du bon sens. Tu peux en mettre 3 ou 4 pouces d'épaisseur. Voilà. Alors, on est presque prêt à fournir ça. Ça va être excellent. Je vais remettre un peu de basilic sur ça. On va le mettre à la fin. Vous savez que vous avez eu ça, ce qu'il y a plu? Le reste. Tant de coûté bien cher. 10$ le... C'est pas ça. C'est trop pire. Ah, mais je voulais que tu les laisses dans la carapace. Je vais y montrer. Pas toutes. C'est une crue dans la carapace. Oui. Tant de bonnes. C'était 2 chaque. C'est comme ça. C'est pas compliqué. On va les saler et poivrer. Et puis, on va les faire revenir à la poêle avec une petite touche d'huile. On va les faire flamber à la Zamboca. À la dernière seconde. Et puis, on va déguster. Comme je le faisais à l'hôtel. Un petit peu serrer comme ça. À peine. On va légèrement poivrer. Comme ça. Puis, on va préparer une petite touche d'huile. Vraiment. En c'était minime. On en fait pas le temps. On va chercher un petit peu comme ça. Avec mon opinel. On va chauffer le poêle. La poêle ou le poêle? Moi, j'aime beaucoup dire le poêle. Ça donne vraiment des petits morceaux d'ail pour aller chercher. Pas plus que ça pour la recette à peu près. On va laisser la recette à l'hôtel. Là, on va le couper. Il va juste mettre en place. Ça, c'est un peu d'huile. On va les couper. On va se mettre en place. Ça, c'est bien. Voilà Et on va le couper. Alors, on a... Ce qu'il faut, il faut faire... Les essais d'huile. On peut tirer des scampi, on peut tirer des fleurs bien à la zambuca et aïe là-dessus. J'ai les pinces qu'il faut, mais ce ne sont pas les meilleures. En plastique, ça fait très bon aussi, des petites pas chères. Cette espèce de pince à salade ou sans plastique, c'est quand même pas mal bon. Mon poignet est très 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 chaud ici, mais même vraiment très chaud. Et puis là, on va prendre les scampi, on va les mettre dedans et on va les faire sauter. Alors toi tu fais attendre. Alors ici c'est une salle à poêle. C'est très très chaud la poêle. Et ensuite, pour quelques instants, dès qu'ils sont à moins de ses cuites, on va les flamber. C'est tout quand même assez rapide. Ah, vous voyez là, on n'a pas retiré les écailles. Elles sont toutes suscitées, ok? C'est exactement pour ça que j'ai fait pour vous montrer. Et là, on va flamber, attention. C'est ça. C'est ça que tu le disais? Oui. Ok. C'est là, on verse la jambe au quart. On verse la jambe au quart. On y, on met tout. Et là, on y va. Attention. Oh la 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 la! Oh la 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 la! Et voilà! C'est quand même assez rapide. Alors, ce que moi j'aime faire, c'est maintenant que c'est flambé, on retire les scampi, les crevettes. Ça peut être du mort aussi. Comme ça. Et là, on laisse réduire la zambuca. Je vais devenir un caramel. Alors déjà, ça commence à caraméliser un peu là. On n'a pas la couleur encore. Je vais vous le dire quand ça va être prêt. C'est dans à peu près une trentaine de secondes. Alors, la poêle est encore très chaude. La zambuca, l'alcool s'est évaporé. Il reste le sucre naturel de la zambuca. Et là, tu vas être en train de faire un caramel. Et ça, c'est une de mes inventions que j'ai faites. Le caramel est presque prêt. Alors, n'oubliez pas que c'est un point non-retour. Quand le caramel est brûlé, vous êtes dans la merde. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Alors, le caramel est presque brun. On rajoute les zambuca dedans. On donne un petit coup comme ça. Alors déjà, si vous aviez l'odeur dans l'image, vous pourriez voir que c'est très intéressant comme odeur. Et on prend notre rame qu'on a gardé. Et on met à la dernière seconde comme ça. Elle ne brûlera pas. On va donner du goût au caramel, au dicampi et à toute la panne. Et voilà. C'est vraiment un superbe goût. Ça sent-tu bon? Hummm! Super bon. Oui? Délicieux. C'est bon. Un petit peu. On va mettre un petit peu. Vous allez manger avec vos mains. Ah, oui. La dégustation. Ah oui! Pour rien. Fait un petit peu plus de cèpe, mais dans le lit, c'est ça? Là, c'est sûr que vous avez l'écaille en même temps, tu sais. Oui. Vous mangez l'écaille. Depuis qu'on est allé chez Vincent, c'est de baisse. Je vous le dis vraiment. Vous mangez, ça se mange l'écaille. Et le chèvre? Moi, j'ai bien démangé. C'est deux chaque. Vraiment très bien. Oui, ça me rappelle un peu, légèrement, même pas mal bien ce que je faisais à l'outil, à toutes les samissoires.